Le dernier topo de la matinée sur le SQL et FileMaker et quelques astuces. Je me présente rapidement, j'ai commencé par 4 ans de support technique sur FileMaker, après j'ai touché à d'autres types de bases de données et depuis 2008 j'ai créé ma société, qui est située à Aix-en-Provence, où j'ai retouché à FileMaker et un peu au SQL. On va faire l'agenda du topo, on va faire une petite introduction, on va finir par une conclusion, ce qui est plutôt étonnant. On fera un petit rappel sur la fonction exécutée SQL qui va être utilisée ici, et on verra quelques trucs et astuces pour faire une concatenation. En introduction, depuis l'utilisation d'exécuter SQL au sein de FileMaker, on a vu que ça pouvait nous rendre énormément de services, c'est-à-dire traiter des données de contextes différents au sein d'un même modèle. Cela nous évite de temps en temps de créer des occurrences ou de créer des liens, mais rapidement on se confronte à certains freins, surtout si on veut maintenir nos solutions, et aussi sur des questions de performance d'utilisation. Petit rappel de la fonction exécutée SQL. On a cette fonction-là, on a une requête, c'est uniquement du select, et en dernier lieu on va avoir des arguments, on va pouvoir définir des variables, et donc incrémenter pas mal de choses. Et en séparateur, vous verrez, je mets souvent un point comme séparateur de champs, et un retour link pour un séparateur de link qui permettrait à chaque enregistrement d'avoir une ligne séparée. Petit exemple sur ici, j'espère que ça se voit bien, mais on va avoir un exécuter SQL qui va faire un select d'un nom de ma table contact, et puis il va me retourner la liste de mes noms. Petit astruc de maintenance, c'est qu'on se rend compte rapidement qu'on fait juste un select comme ça, basique, quand on va avoir une gestion d'erreur, ça va être délicat parce qu'il va nous retourner avoir notre interrogation. Et très rapidement, on ne sait pas où est notre erreur, donc c'est assez compliqué. Pour ça, il y a une petite fonction personnalisée que j'avais trouvée sur le web, qui permet de, c'est assez bizarre, mais de ne rien retourner si on a une erreur. Et en fin de compte, de ne rien retourner, on va voir plus loin qu'il va quand même nous retourner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'ai fait le parallèle entre les deux. Le premier à gauche, vous avez la fonction personnalisée et dedans, on met le paramètre notre exécuté SQL. Et quand ici, on a la bonne valeur, il nous retourne les informations. Par contre, si je change un nom de rubrique ou que je fais une erreur de saisie, ici, je n'ai pas exactement le même nom, il nous retourne une erreur. Et cette erreur, c'est uniquement en anglais, mais elle est quand même relativement explicite pour lui dire que j'ai un problème de nom de colonne. Et donc après, c'est plus facile de faire du débugage. Donc du coup, on se rend compte que pour l'instant, tout est écrit en dur. Donc l'inconvénient principal, c'est que si je change ce qu'on a des fois l'habitude de faire, je change un nom de rubrique ou un nom de table, je ne vais pas avoir le report de mes fonctions et je vais retrouver effectivement peut-être des erreurs parce que les noms ne vont pas être reportés. Donc du coup, on va essayer de construire nos requêtes différemment en essayant d'être pas dépendant de ce changement de nom ou ce changement de nom de rubrique ou de nom de table. Pour ça, on va utiliser la fonction définir et on va utiliser des fonctions personnalisées. Donc là, j'en ai mis 4, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a SQL table ou getTableName, pareil pour les rubriques, qui nous permet de récupérer, quand on donne la rubrique, soit la table, soit la rubrique qui va être utilisée dans nos requêtes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on va voir plus loin. Donc là, j'ai mis les fonctions personnalisées. Je vous passerai un fichier avec toutes les fonctions personnalisées qui sont ici. Les getTableName, elles sont notamment dans la solution CRM, je crois. Donc vous retrouvez ces fonctions-là. Et on voit bien que je vais mettre par exemple getTableName de table de point rubrique et il va me retourner le nom de la table et pour l'autre, il va me retourner le nom de la rubrique. Ce qui va me permettre de reconstruire le même type de requête que tout à l'heure. D'accord ? Sauf qu'au départ, je vais mettre un définir. Et dans ce définir, je définirai toute une suite de variables. Quelle est ma table ? Quels sont mes rubriques ? Quels sont mes critères ? D'accord ? Et après, je vais construire ma requête différemment, un petit peu différemment, pour lui dire, voilà, je fais un select de ma variable nom en haut. D'accord ? Par rapport à ma table. Après, je mets là, dans cet exemple-là, il y a d'autres paramètres, mais peu importe. Et ce qui permet ici, que si je change mon nom de table ou si je change mon nom de rubrique, et bien ma requête fonctionne toujours et est toujours reportée. Ça rend un peu plus complexe la présentation de la requête, mais ce n'est pas très compliqué quand même. Donc, suite à ça, on a déjà quelques outils qui nous permettent d'aller plus loin, mais on se rend compte qu'on a des problèmes de performance, qu'on utilise d'exécuter SQL, et on va avoir des problèmes de performance, souvent quand on va vouloir faire des jointures, même si c'est possible, si on utilise des rubriques liées ou des calculs relativement complexes à l'intérieur de nos requêtes SQL, et si on traite des gros volumes de données. Donc, à partir de ce constat, on va penser optimisation. Et on va essayer de réfléchir autrement pour qu'on ait besoin de faire les requêtes qu'on a besoin. Donc, du coup, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit, pour que ça soit performant, je vais essayer de restreindre les données que j'ai besoin de traiter. Je vais essayer d'utiliser des rubriques les plus simples possibles. Donc, éventuellement, pas des rubriques liées. Dans le principe, je vais traiter une petite partie de données que je vais stocker dans des variables qui va me permettre de réutiliser ce qui me retourne soit dans une autre requête, soit en affichage directement. et le résultat de tout mon traitement, je vais l'afficher sur un certain format qui sera toujours le même, ce qui me permettra après facilement de récupérer, donc c'était une valeur structurée, qui va me permettre de facilement récupérer la valeur 1, la valeur 2, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de vous montrer à partir d'un exemple. Donc, là, je n'ai pas tous les tableaux de bord, mais on avait un client qui avait de plus en plus de tableaux de bord parce que je lui ai montré qu'avec SQL, on pouvait créer des graphiques un peu comme on veut dans n'importe quel contexte. Et on en a mis sur 5 tableaux de bord, on avait à peu près de 5 à 10 graphiques comme ceci sur chaque tableau de bord. et ça devenait assez lent. Donc, on a repensé tout ça. Donc, dans ma réflexion, je me suis rendu compte que la plupart des tableaux de bord, c'était je veux connaître mon chiffre d'affaires de l'année par rapport à mes agences, par rapport à mes commerciaux, par rapport à plein de critères, mes produits, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans un contexte limité, c'est-à-dire que je vais créer une table moins avec 12 enregistrements. Donc, là, c'est limité, j'ai toujours 12 enregistrements. Je vais construire un script qui va me construire toute une suite de variables de résultats. Cette variable de résultats, à la fin, je vais la traiter en données structurées. Et après, je vais me créer une fonction qui va pouvoir me récupérer la première valeur, la deuxième valeur, ainsi de suite. Et ce qui va me, normalement, gagner énormément en performance. Donc, voilà le script que j'ai fait ici. Je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est que, au début, peu importe, je remets à zéro mes variables. La première chose, c'est que je vais construire, aller chercher l'ID dont j'ai besoin. Donc, là, par exemple, c'était pour les agences, avoir un chiffre d'affaires par agence. Donc, je vais construire une variable qui va me dire, récupère-moi l'ID de l'agence. Et ensuite, il va me faire un décompte de nombre d'ID. Il va me faire une boucle, d'accord, sur ce nombre-là. Et il va aller me chercher, par rapport à cet ID-là, la première chose, le nom de l'agence. Donc, je vais voir, je vais récupérer comme variable cet ID. Il va me récupérer dans la table où je stocke toutes mes références d'agence, le nom de l'agence. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer, par rapport à mon autre critère, le total, toujours par rapport à l'ID de l'agence. Et ça, sur mes 12 enregistrements, je ne sais pas si ça se voit bien, mais au départ, je fais un select sur la table mois. Donc, sur toujours mon critère limité, c'est-à-dire des 12 enregistrements. Et je vais aller chercher, par rapport à l'identification du mois et de l'année, qui sera une rubrique globale, je vais aller me chercher mon total en fonction de l'ID de l'agence que j'ai mis au départ. Ce qui va me permettre de me sortir n variables, donc qui va être déterminé en fonction de mon décompte que j'ai au départ. Encore ? Donc, j'ai une espèce de tableau structuré, une matrice, où j'aurai toujours les mêmes nombres d'enregistrements. Et toujours placé au même endroit. Ce qui va me permettre, à partir de fonctions relativement simples, de récupérer, par rapport au mois, donc le mois, c'est 1 à 12, donc de la position 1 à la position 12, sur la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4, ou la variable X. D'accord ? Et ça, les placer dans mes graphiques, donc en axe X, je vais avoir mes 12 mois de l'année, et en variable Y, j'aurai deux critères, d'abord le nom de l'agence, et deuxièmement, la valeur que je vais avoir récupérée par rapport à ma position. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Et ça va me construire ce graphique. D'accord ? Donc je vais avoir les traitements de mes données, et après je vais pouvoir les exploiter. Le gros plus de ça, par rapport à ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que là j'ai un ID agence, mais si je veux avoir le chiffre par rapport à un produit, par rapport à un commercial, par rapport à un chef d'équipe, quelque part, mon script, je le duplique, au lieu d'aller chercher l'ID de l'agent, je vais chercher l'ID du commercial, mais quelque part, j'ai les mêmes types de données, et la maintenance de tous mes scripts sont encore plus simplifiées. Je ne sais pas si j'étais assez vite, je suis allé un peu vite. Donc, c'est SQL Debug, qui permet de vous ressortir l'information dont on avait besoin, c'est-à-dire de, quel est le code d'erreur, utiliser la fonction définir, si vous voulez conserver vos requêtes SQL, même si vous changez les noms des tables et les noms des rubriques, remplacer les jointures par des boucles comme ceci, et traiter les informations en valeurs structurées. Les valeurs, je les ai stockées, alors même moi, dans mon exemple, je le mets dans une rubrique, mais on pourrait tout mettre dans une variable. Et après, c'est déjà enregistré, après, aller piocher dedans, c'est très facile. D'accord ? Donc, je fais un appel à Sylvain Parent, que j'avais vu à Montréal, qui avait présenté, effectivement, les valeurs structurées, sur lesquelles je me suis aussi appuyé. C'est un peu ce que je faisais, mais après, ça m'a permis d'aller encore plus loin. Voilà. Merci beaucoup, c'était super. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais peut-être juste partager une petite expérience, en particulier, par rapport à cette problématique des noms de rubriques et des noms de tables qui peuvent changer, et puis qu'on n'ait pas besoin de maintenir, effectivement, à chaque fois, de revoir ces formules. Donc ça, pardon, c'est quelque chose que j'ai aussi, un petit peu expérimenté, mais je me suis aperçu où, en fin de compte, j'avais fait une petite erreur de concept, puis je ne sais pas, je n'ai pas vu assez longtemps la formule ici. Moi, je recommande d'utiliser la fonction de FileMaker native qui est donc obtenir non rubrique qui retourne au texte parce qu'au départ, ce n'est pas ce que j'ai fait, puis le problème qu'on se retrouve, c'est que parfois, si on veut inclure la requête SQL dans une calculation, dans une rubrique calculée, on ne peut pas référencer un nom de rubrique qui n'est pas relié dans le schéma des liens. Donc parfois, c'est sympa de dire qu'on récupère juste le nom de rubrique, la fonction de FileMaker nous permet de le faire sur n'importe quelle occurrence de table, même si elle n'est pas reliée, puis après, la fonction perso qui extrait le nom de la table ou le nom de la rubrique, elle travaille sur du texte et non pas sur la rubrique elle-même. Oui, tout à fait, oui. Oui, alors je l'ai déjà implementé sur autre part, encore, après, oui, c'est un choix, je n'ai pas vu, Après, j'ai regretté d'avoir tout fait, quand je m'en suis aperçu, c'était un petit peu tard, parce que j'avais déjà tout. Après, c'est plus facile à maintenir par une tierce personne que l'autre, donc après, c'est juste un choix, mais il n'y a pas de problème de performance, effectivement, mais je l'ai déjà fait effectivement comme ça aussi. Ok, merci. Oui, bonjour. Est-ce que tu as réussi à t'affranchir ton script dans le pré-traitement de tes données ? J'entends par là que là, c'est facile parce que c'est finalement des données assez stables dans le temps, donc facile de faire des stats et de sortir des données. Est-ce que tu as été confronté à des données qui peuvent changer d'une minute à l'autre et pour lesquelles le pré-traitement par script est difficile parce que les données ne seront pas actualisées ? Oui. Est-ce que tu as mis en place des tables, justement, parce que dans ce tableau de bord, le tableau de bord, on le demande à un certain moment. D'accord ? Moi, dans la volonté qu'on avait là, c'est de, pour ce client-là qui a plusieurs, c'est une holding et il y a plusieurs filiales et ces plusieurs filiales sont indépendantes. Donc la volonté, nous, c'était de traiter ces tableaux de bord complètement comme un outil à part qui sera plus facilement intenable et déportable. Et donc, du coup, passer par ces scripts-là, mais on les demande à un moment donné, les tableaux de bord et on n'a pas un besoin quelque part de temps réel. C'est-à-dire que quand vous avez fait la modification, forcément, quand je veux revenir dessus, il va être obligé de recalculer s'il y a une modification. Ce n'est pas ça la question ? Tu n'en as pas les scripts à la volée, enfin, tu ne lances pas les scripts à la volée quand tu arrives sur la page ? Il y en a un où je fais un déclencheur qui va le lancer quand on va arriver dessus s'il y a une modification. D'accord, mais jamais le pré-traitement ne t'est donné par calcul ? Non. Est-ce qu'on retrouverait la même problématique ? On pourrait faire ça, par exemple, sur des scripts serveurs, on pourrait avoir ce type de... D'accord, tout à fait. Alors, je ne peux pas donner l'exemple de... Voilà, je ne peux pas donner l'exemple de ce script-là, par contre, j'ai essayé de mettre les copies d'écran encore, avec les syntaxes particulières, encore, après, c'est... si on sait faire une boucle, c'est... avec la copie d'écran, je pense que c'est suffisamment explicite. D'accord ? Parce que le but, c'est qu'on ait une boucle, on va faire décompter cette variable, le nombre de variables qu'on a dans la première recherche. D'accord ? Et après, il va faire comme une multivaluée de variables. Et après, c'est juste les requêtes que vous avez besoin de mettre dedans, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, j'espère qu'avec les copies d'écran, vous devrez vous en sortir. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage FR ?